... Depuis le début de la décennie, certains pays du sud de l'Europe commercialisent des visas de résidents auprès de riches investisseurs chinois, russes ou africains. Un business qui alimente évasion fiscale et blanchiment d'argent. Plus Armand Tarton à l'assurance de ceux que les lendemains difficiles n'effraient pas. Costume verifié, regard d'aigle, carrure de hockeyurs, l'homme qui navigue entre Dubaï et Montréal, fuit les caméras et préfère le secret des cabinets d'avocats d'affaires aux lumières des plateaux de télévision. Il murmure à l'oreille de bon nombre de chefs d'État et connaît tout, de l'avis d'une centaine de milliardaires chinois, russes ou moyen-orientaux. Business, la vente de passeports, plus précisément, la vente d'une citoyenneté, moyennant un gros chèque pour le pays hôte. Au passage, il touche une commission sur chaque dossier conclu. Ses clients, des migrants, pas ceux qui s'entassent dans des bateaux rouillés et échoués exténués sur les plages de Lampedusa, en Italie. Mais ceux qui voyagent dans le confort ou hâté d'une business classe et sont prêts à aligner 6 ou 7 zéros à peine de s'offrir un passeport européen, gage de tranquillité pour passer les frontières de sécurité. Les rois des Golden Visa ce cadre génère d'origine arménienne, fondateur d'Arton Capital, est un des rois des Golden Visa, ses programmes tout à fait légaux mis sur pied par certains pays. Dans un monde est globalisé où l'argent n'a pas de drapeau. Une vingtaine de petits États ont pefiné de tels paquets cadeaux pour attirer des super riches dans l'espoir de revigorer leur économie. Une pratique qui est née au milieu des années 1980 dans les Caraïbes, à Saint-Quiz et Nevis, où l'eau turquoise est aussi douce que la fiscalité. A l'époque, ce petit caillou, terrassé par la crise du sucre, a l'astucieuse idée de faire financer par des investisseurs fortunés le développement de son industrie touristique. La carotte ? Des impôts inexistants, un passeport qui permet de voyager sans visa dans plus d'une centaine de pays, dont ceux de l'Europe, et une administration peut attirer sur l'origine des fonds. Le FMI, au chevet de l'État, donne sa bénédiction. Le succès est total, elle. Lire la suite sur l'Express. Sous-titrage Société Radio-Canada